la musique elle est juste terrible nouvelle saison les frérots customisation etc on a vu ça dans la précédente vidéo maintenant je vous montrerai comment améliorer vos armes très très rapidement soit deux en deux et quatre fois plus rapidement ça dépend des effets de monde au premier lieu ce qu'il va falloir faire c'est vraiment comme vous voyez là dans multi joueurs et battle royce marqué xp bonus sur les arbres donc vraiment l'astuce ça va être premièrement là c'est ce week-end je pense c'est à peu près tous les week-ends normalement donc ça va vraiment de tryhard le week-end pour avoir votre votre xp d'armes x2 donc comme vous pouvez le voir en haut à gauche là vous avez l'expérience basique pardon à 100% et le double pour cent dix p en plus de ça vous avez une double une carte de double de double xp pour cette partie donc de base c'est dix parties mais j'avais déjà fait trois parties donc c'est pour ça maintenant il me reste plus que 7 donc pour les avoir vous avez tout simplement de votre importer normalement ça s'utilisait pas dans les précédentes expansions là maintenant ça va commencer à s'utiliser parce que c'est vrai c'est très important donc là quand vous êtes pas en jour double xp vous pouvez utiliser cette carte donc c'est un cas une carte pour double xp pour 24 heures donc en gros vous avez utilisé cette carte pour avoir le bonus de 2% 300% pardon de xp en plus plus encore la carte de double xp donc ça vraiment vous vous met bien même si vous êtes la semaine et tout mais là il va falloir vraiment tryhard genre vous n'allez pas activer ça pour une heure là va falloir tryhard pendant un bon moment et vous allez vraiment pouvoir augmenter toutes vos armes toutes vos armes à fond les poteaux vous allez garder en fait pour vos autres cartes d'xp donc vous allez gagner des cartes d'xp quand vous allez jouer en renquête vous allez les garder en fait ces cartes vous avez toutes les gardées et quand vous allez vouloir mettre avec une nouvelle arme là vous allez l'utiliser mais pour le moment en fait la petite astuce aussi ça va être de jouer avec deux à trois classes donc une un peu corps à corps une un peu longue distance genre sniper et tout ça et là je vais mettre une avec un fusil d'assaut par exemple ça vous faire trois classes donc là par exemple moi je regarde un petit peu ce qu'il ya donc là comme on peut voir et il ya pas mal de choix avec cette nouvelle mise à jour donc vraiment le kiff là hbr a3 franchement gratuite et tout franchement stylé et la hv430 vraiment vraiment stylé je vais partir sur la hv430 les potos et en gros vous allez je vais pas vous faire le débrief de comment les améliorer tout de suite je vous ferai une autre vidéo à part mais en gros ça va être ça vous allez lancer une partie après en multijoueur normal vous allez on va voir justement donc je vais jouer avec les à la une ensuite je vais jouer avec une domination et ensuite je vais jouer avec une domination dans un mode bien sélectionné dans une map bien sélectionné pour jouer avec eux contre des bottes donc je vais vous montrer tout ça donc là on part tout de suite pour le à la une vous allez voir qu'à la fin je vais pas vous montrer les gameplays j'ai juste montré à la fin combien on gagne avec combien de kills etc comme ça vous allez vous faire un petit peu votre aperçu donc là voilà on à la fin de la partie quand vous avez comme vous le constatez au score j'ai fait une moyenne de 10 kills comme on compte 100 par par qu'il en moyenne 125 donc j'ai fait une moyenne de 10 kills et comme vous pouvez le voir j'ai pris quand même un niveau avec l'arme donc ça c'est le premier c'est le basique c'est vraiment juste on s'en fout on lance comme ça on rigole on fait des à la une etc ça peut rapporter là j'ai fait seulement 10 kills après il faut savoir si vous faites 25 kills etc c'est différent en fait plus de kills que vous faites avec l'arme vous rapporte de l'expérience donc là on est sur 20 10 qu'il pardon donc je vous montrer une avec une vingtaine de kills que j'ai utilisé en domination donc ça c'est un mode que j'essaye de vous écrire dessus parce qu'en fait le à la une voilà c'est petit extra vous faites pas forcément beaucoup qu'il met les dominations comme les gens capturent les objectifs etc c'est très très facile de faire du kill donc vous allez désélectionner tous les modes et sélectionner seulement domination donc ça va ça va en fait va faire que vous savez qu'on est en domination bien sûr mais aussi vous allez pouvoir justement faire plus de qu'il comme vous lancez votre game normal vous faites vous qui normal vous tuez vos gens normal non je rigole en gros vous allez jouer normalement sont sans vouloir trop en faire vous allez vous concentrer pour faire un maximum de qu'il avec votre âme principale et pas comme moi avec les armes des autres joueurs on l'a je m'amuse un petit peu elle s'est posé un 3 6 la manche il s'est arrêté alors que j'ai le bref et du coup on va voir justement qu'avec une vingtaine de kills si je me trompe pas mais vous avez vos armes qui font augmenter en fait et ça va vraiment vraiment être là où vous allez prendre des 1 2 à 3 niveaux sur vos armes c'est quand vous allez passer les les 20 30 donc en fait quand vous tapez dit qu'il vous avait un niveau c'est ça qu'il faut que vous vous dites et en gros bas comme vous pouvez le voir là je prends énormément de level sur mes armes autant les secondaires que les principales que même l'arme que j'ai ramassé qui était déjà max en plus sur le passe de combat je prends pas mal de pas mal dix pays faut faire en fait le plus de qui le plus de dégâts possible en fait genre quand vous allez tirer etc donc pour cette vidéo j'aimerais juste faire une petite dédicace offrir au fidji qui a aussi sorti une vidéo sur le sujet donc passez voir sa chaîne je vous mets le lien en description il fait pas mal de vidéos sur le jeu il a déjà atteint ses son cap des mille abonnés nous aussi on essaye d'atteindre ce cap mais bon c'est pas c'est pas donné à tout le monde franchement donner la force à fidji les potos il a vraiment fait pas mal de vidéos sur ce sujet et sur d'autres sujets qui sont vraiment sympa ça vaut le coup d'oeil allez passer sur sa chaîne mais vous tapez sur le lien en description n'hésitez pas à liker vous abonner les frérots aussi au passage et donc pour le reste de pour le reste de cette vidéo en gros on va essayer sur une map donc je vous conseille là j'ai fait vraiment de la merde mais je vous conseille c'est de lancer domination take-off parce qu'en fait domination take-off donc gros le plus grand des cas vous allez tomber contre des bottes en fait et les bottes c'est égal c'est pas galère à tirer dessus tu vois genre tu les tuer et tout c'est pas galère donc tu vois tu le tues tu en fais 25 tu prends trois niveaux sur ton arme tu rentres tu refais la même chose etc etc et avec le double d'xp et le plus bonus x3 et le plus bonus 6 et ça ça va vraiment super vite vous allez voir là je me suis vraiment fait j'ai fait une quinzaine ou ouais j'ai pas passé le cap des 20 donc j'ai pas pris deux niveaux mais même ça vous pouvez voir que même si vous foirez vous allez voir que vraiment vous prenez pas mal de niveaux en fait avec ces petites astuces donc là vous pouvez voir sur gameplay le mec en haut là il m'a tué trois fois alors que c'est c'était un mec qui est archi souillé par terre donc j'ai sorti mon type je me suis amusé un petit peu bon là le sain il était au max parce que j'ai utilisé mes cartes donc ça va pas me donner d'xp dessus mais voilà j'avais envie de m'amuser un petit peu au snipe après je me suis dit pourquoi pas améliorer le locus aussi donc j'ai fait une petite partie au locus aussi sur la deuxième manche bon après pour ceux qui savent pas moi j'aime vraiment le sniper je suis un passionné de ça en fait genre mettre une balle à mort c'est vraiment mon kiff et là vous allez voir que mon locus il va prendre un ou deux niveaux si je me trompe pas et c'est vraiment 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 stylé cette petite astuce les potos j'espère que vous allez le faire j'espère que savez ces cartes si vous les avez pas ça peut s'obtenir il me semble en enquête à force de jouer du renquête en fait vous allez débloquer et dans vos défis journalier où les connexions quotidiennes il risque d'en avoir alors soyez à l'affût essayez de faire vos petites vos petits défis ça va vous donner des cartes comme comme celle là qui valent plus la peine que les cartes d'xp en soi parce que c'est les doubles xp c'est à dire vous allez faire des parties bidon vous allez gagner masse d'xp sur vos armes vous allez voir vos armes elles vont augmenter de ouf donc vraiment c'est 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 la chose à prendre en compte c'est c'est cette petite carte là qui va vous changer votre vie en fait sur call of duty parce que maintenant avec cette nouvelle mise à jour xp ces armes même avec les cartes ça va être galère autant avant avec l'xp d'armes on mettait 300 cartes vertes et c'est bon tu étais déjà au niveau max là maintenant 304 vertes tu as monté trois niveaux donc comme toi tu as 300 cartes tu peux te les garder on préfère les cartes double xp donc les gars pour les farmer c'est très simple vous suffit de regarder comme je vous ai dit dans les défis et les connexions quotidiennes etc il devrait y en avoir une ou deux et après les utiliser le maximum possible donc là voilà comme vous pouvez le voir vraiment avec cette carte là vous allez vraiment débloquer pas mal de trucs vous allez monter au niveau vous allez débloquer vous pour vos prochaines compétences sur vos armes etc bon les potos j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a aidé en tout cas si cette vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner d'activer la petite cloche faut vraiment pas oublier les potos mais des notifications toutes les notifications parce que c'est le sang et les frérots oubliez pas passer dans la description il ya la chaîne de fiji allez vous abonner soutenir donner la force regardez ses contenus qu'il a fait ses différentes astuces ses différents projets soyez à l'affût il fait un concours pour ses 1000 abonnés donc passez voir sa chaîne les potos c'est tout pour moi je vous dis à la prochaine bye bye